La parole est à monsieur Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. La parole, monsieur le ministre. Merci monsieur le Président, merci monsieur Dantec de cette question. C'est un sujet que vous connaissez très bien et je vais profiter pour vous remercier de l'aide que vous nous apportez dans la préparation de la COP21 avec beaucoup d'autres sénateurs. Au Vanuatu dimanche, il y a eu une véritable catastrophe puisque les vents soufflaient à plus de 300 km à l'heure. Le bilan est lourd, moins lourd qu'à un moment on aurait pu le craindre, notamment parce qu'un travail de prévention a été fait, mais néanmoins très lourd. Évidemment, la France est venue immédiatement en appui à la population du Vanuatu et notamment, bien sûr, à nos compatriotes. Le bilan néanmoins va être lourd. Et il se trouve, c'est un hasard tragique, qu'au moment même, nous nous trouvions à Sendai pour cette conférence sur la prévention des risques. Alors, le bilan. Vous avez utilisé, je crois, le bon adjectif, mitigé. D'un côté, il y a eu la définition d'un cadre d'action, ce qui est une bonne chose, mais de l'autre, quand on regarde la précision des termes, y compris sur le plan financier, beaucoup de délégations ont été déçues. Et il faudra bien sûr que nous en tirions les leçons pour notre propre préparation de la COP 21, laquelle nous attelons les uns les autres avec beaucoup de flammes et d'énergie, mais dont il faut rappeler que les objectifs sont quand même très, très difficiles à atteindre. Alors, j'ai fait une proposition qui a été jugée intéressante par beaucoup et que nous allons maintenant mettre en oeuvre, qui est la suivante. Il faut savoir que les catastrophes qu'on appelle naturelles n'ont de naturel que le nom, parce que 70% de ces catastrophes sont liées au dérèglement climatique. Et donc, il y a évidemment une collection entre les deux. Quand les vents soufflent à 350 km à l'heure, on comprend bien que ça fasse des dégâts, mais c'est lourd. Mais au moins, si les populations sont prévenues, ça permet de prendre un certain nombre de mesures de précaution. Et c'est ça, la proposition française. Il existe beaucoup d'actions à travers le monde, peut-être trop, mais aucune coordination. Or, nous pourrions, le monde pourrait, sans coûts excessifs, on parle d'un ordre de grandeur de 100 millions sur 50, donc ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur que ceux qu'on cite, on pourrait connecter tous ces systèmes, donner un certain nombre d'outils, et permettre, au bout du compte, c'est ça l'objectif, que chaque habitant concerné puisse avoir, s'il y a un risque, l'avertissement de ce risque en temps et en heure. Et ça permettrait évidemment d'avoir des effets très positifs. Donc, les participants ont bien voulu reconnaître l'intérêt de cette mise en réseau, et nous allons y travailler, c'est Mme Girardin en particulier, qui va y travailler dans les semaines qui viennent, en liaison avec tous les organismes, notamment la Météo, qui s'occupe très bien de ça. Voilà le bilan, mais nous devons tirer le leçon pour la COP21. Merci.